Et salut tout le monde c'est 100 du 30 000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of the Dark Breath of the Wild Alors regardez où je suis, je suis tout simplement dans une tour, la tour qu'on devait normalement, enfin qu'on a pas pu y aller dans l'épisode précédent Puisque je devais, parce qu'on avait trouvé plein de choses sur la route et tout, je me suis arrêté beaucoup de fois Mais, donc du coup je suis sur la tour et on va l'activer tout de suite, alors est-ce que vous êtes prêts ? Attention, vas-y, mets toi devant, 3, 2, 1, c'est parti, voilà Bon alors, programme d'aujourd'hui, toujours de la recherche de souvenirs avec un peu de quête secondaire Les quêtes secondaires, quand je dis quête secondaire c'est plutôt tout ce qui est tour et tout ça Mais je crois que la dernière fois j'avais pas pu, enfin on avait trouvé un souvenir Mais j'avais pas pu vous montrer le dernier souvenir que j'avais trouvé Donc du coup on va le faire dans cet épisode Malheureusement, j'ai quelque chose à vous dire d'important Mon cheval blanc est mort Je sais c'est triste mais il est tombé d'une falaise et il est mort Voilà, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave puisqu'on va pouvoir le réanimer aujourd'hui Vous allez bien voir comment va-t-on faire, comment va-t-on procéder pour faire ça Alors, et bien super la carte de la zone a été enregistrée Et bien super 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 Alors, j'avais vu quand ils avaient fait la petite cinématique là qu'il y avait un, ah voilà un petit sanctuaire là Ici on va le prendre, voilà, nickel Comme ça là je le ferai en off Alors, il y a quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, c'est quand même très haut Bien sûr, si j'étais un homme oiseau, pourquoi pas ? Bouh Ah, d'où viens-tu toi ? Tu m'as fait une de ces peurs Et comment es-tu monté jusqu'ici ? Et toi, comment t'es monté jusqu'ici d'ailleurs ? Eh, tu pourrais me poser la même question Tu as une drôle façon de répondre quand on t'interroge Je suis un scientifique, vois-tu, j'étudie les hommes oiseaux Il semble que cette zone recèle quelques spécimens Enfin bref, j'étais là, bien tranquille Quand soudain le sol s'est mis à trembler Et cette tour a jaillit sous mes pieds Hum, d'accord Puisqu'il n'y a pas de, puisqu'il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas moyen de descendre J'en ai pris mon parti Je vis ici depuis des jours Mais sache que c'est dans l'adversité que mon potentiel s'exprime pleinement Cet endroit est idéal pour étudier les hommes oiseaux Alors comme ça, ça, tu as réussi à grimper jusqu'ici Mais j'imagine qu'à présent tu ne sais plus comment descendre Si, en volant Hein, en volant, tu veux dire comme un homme oiseau Tu parles sérieusement Depuis des années, j'étudie le moyen de permettre à un îlien de voler comme un homme oiseau Comment ? Tu ne voles pas vraiment Tu planes plus ou moins dans les airs Plus ou moins dans les airs Vraiment ? Mais c'est déjà énorme En calculant bien les distances qu'il est possible de couvrir Je sais que nous verrons un jour Que nous volerons un jour comme eux Je sais Veux-tu bien me prêter une... Veux-tu bien te prêter à une expérience Saute de cette tour et plane aussi loin que tu peux Tu seras le volontaire numéro 1 de l'opération homme oiseau Et comme on n'est jamais trop motivé Je te récompenserai en fonction de la distance que tu couvres Quand dis-tu ? Bah ok, pas de soucis C'est ça que j'attendais Tu t'engages sur la voie de la gloire Celle des sommités De l'anthropo-nithologie Mythologie, d'accord Ceci étant, se jeter d'une tour n'est pas sans danger Tu sais planer certes Mais tu ne sais pas voler pour autant Que dis-tu d'une petite assurance au cas où C'est autant de mal pour 20 rubis ? Allez, bon, pas de soucis Et n'oublie pas PDE Point d'atterrissage Direction du vent et endurance C'est la clé de planer le plus loin possible Tu es prêt en avant pour l'opération homme oiseau Volontaire numéro 1 Fends les airs Chevauche le vent Et bah d'accord Alors, est-ce que vous êtes prêts les amis ? Bon, bah c'est parti Oui Ok, bah on va aller le plus loin possible Alors, donc Du coup Il y a un mec Et il y a un sanctuaire encore à proximité Pourtant, c'est pas Ah, bah oui, il est là Ah, il y a un petit sanctuaire juste là Ah, super Sympa, sympa Bon Alors, on va planer jusqu'à là-bas Et après, on va continuer notre petite quête Alors Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien Normalement A mon avis, pour qu'il nous récompense Il faut faire 1000, je pense Ou 500, peut-être Ouais, 500, ça me paraît pas mal Ouais, normalement, les 500, on l'est fait Ouais, ouais, ouais Facile Facile, facile Les 500, on l'est fait Alors On aurait peut-être dû utiliser le pouvoir de révalier Il nous aurait permis de sauter plus haut Donc voilà Alors Même 600, on pourrait faire attention 7 8 9 Yeah, 600 Et voilà, terminé Ok, bon, 600, c'est pas mal, 600 Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, Link, il faut qu'il remonte maintenant toute la tour Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors Merveilleux ! Quel vol super ! Je ne pensais pas qu'il était possible de couvrir une distance de 608 mètres C'est tout bonnement fantastique Grâce à ton exceptionnelle prestation L'anthropornithologie vient de faire un bond de géant L'opération homme-oiseau te doit beaucoup Accepte cette récompense amplement méritée Eh mais super, un rubis argenté Ah non, 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 bah à mon avis, là, c'est une bonne façon d'avoir des rubis Voilà Bon, alors Par contre, ce truc-là, on va, voilà Mettre une petite balise Ça, c'est super Alors Ah, il y a encore un autre truc là-bas Ah non, mais ok, je l'avais déjà pointé Alors Du coup, ce qu'on va faire Alors ici, vous vous en souvenez, c'était mon Satori, là C'est là où on avait trouvé un espèce de petit Une petite monture, d'ailleurs, que je ne peux pas aller Enfin, je vous avais quitté la dernière fois sur une petite monture C'était, comment il s'appelle ? Attendez C'était un Alpha, voilà, un Alpha On avait trouvé dans le précédent épisode Je vous avais dit, ouais, peut-être que je vais aller au relais Pour voir si on peut le prendre avec nous Et malheureusement, on ne peut pas le faire Alors, pour, tout simplement, réanimer notre petit cheval Nous allons aller Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Combien de Belvédère Tempon Pourquoi j'ai mis un tampon étoilé ? Bon, je reviendrai par la suite Ici, on a quoi ? Ah, ben voilà, c'est juste là Ici, c'est, comment ça s'appelle ? Auteur d'Ibara, l'acte de la divinité, Echine Echine, ok Donc, Echine, je pense que ça vous met un peu la puce à l'oreille, je pense L'acte de la divinité, Echine Echine, ouais A mon avis, ça doit vous donner une petite Ça doit vous faire tilt, là, un peu Echine, équitation Voilà, je pense que vous avez tout de suite trouvé Nous allons Enfin, j'avais trouvé une grande fée C'était une fontaine de grandes fées Et je me suis renseigné un peu Parce que je sais pertinemment qu'il n'y a que Une Deux, trois, quatre Il n'y a que quatre fontaines de grandes fées Et une cinquième qui est Une cinquième fontaine Qui n'est pas vraiment une fontaine des fées Mais plutôt une Oui, c'est une fontaine des fées Mais c'est une fontaine un peu spéciale Vous allez voir Voilà Donc, je l'avais trouvé en me baladant avec Uber Voilà, pour le foutre à un relais Je m'étais baladé un petit peu Et j'avais trouvé ça Et je me suis dit Ah, ben ça, il faut que je le fasse avec vous Alors, par contre, je pense que Je suis clairement certain qu'elle va nous demander les rugby Ah, ça, je ne vous l'avais pas déjà montré Euh, ah, si Mais par contre, comment on fait, là ? Ah, il nous faut révalir, là, obligé Bon, ben, attendez, je vais mettre ça Voilà, un petit tampon Ici, ouais, là, on peut clairement pas Ah, peut-être comme ça ? En tirant dessus ? Non, bon, ok, bon Non, mais on peut On peut clairement pas le faire Euh, non, 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 on peut pas le faire Alors, on est... C'est où ? Alors, là-bas, il... Non, c'est pas là C'est où ? C'est vers là-bas Ok, bon, c'est bon On va pouvoir y aller Vous êtes prêts ? Attention, hein Par contre, je ne sais pas si... Euh... Peut-être que je devrais vendre 2-3 items Je pense qu'on va faire ça, d'abord De toute façon, il y a un relais juste là On va vendre 2-3 items Avant de pouvoir aller à la fontaine Parce qu'on ne sait jamais, hein Si elle nous demande 5000 rubis Ah, mon amie, elle va nous demander 5000 rubis Il faudrait vendre quelque chose Alors, salut, Thierry Eh, comment allez-vous, monsieur le client ? Euh, oh, voyez-vous, ça, mon client C'est un beau trésor que vous êtes caché, là Non, 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 je veux pas Toujours en lien à nous demander des scarabées, hein Euh, je veux vendre Alors, qu'est-ce que tu me vends ? Euh, je vais te vendre des minéraux Alors Ça, les gemme Nox, j'en ai pas besoin du tout Parce que j'ai amélioré mes vêtements Donc, du coup, je vais t'en vendre 30 À mon avis, ouais, ça va nous faire 2100 rubis Donc, ça, c'est pas mal On va vendre de l'ambre aussi L'ambre, je vais en vendre 20 Euh, parce que l'ambre, ça me sert un peu à rien J'en ai à chaque fois, j'en ai plein Mais, euh, ça me sert un peu à rien Ça nous fait 600 rubis, pas mal Euh, je vais te vendre Non, 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 non Je vais te vendre Euh, je vais te vendre, euh, 2 topaz Comme ça, je vais faire, euh Je vais avoir des chiffres à moitié rond Parce que j'aime bien avoir des chiffres qui finissent par 5 ou 0 Euh, parce que je trouve ça plus classe On va vendre 3 rubis Voilà Ça va nous faire 630 rubis Super Et normalement, à mon avis, là, on est pas rien À mon avis, si elle nous demande 10 000 Là, je pense que Non, parce qu'il nous manque une fontaine des grandes fées encore On a pas, on les a pas toutes vues Il y en a une à Akala, on m'a dit Une fontaine des grandes fées à Akala Et il y en a une, donc celle-là Donc, à mon avis, euh, la fontaine que je vais vous montrer, là Elle va nous demander 5 000 rubis Et l'autre, elle va nous demander 10 000 Un truc comme ça, je suis sûr Euh, c'était un article, euh, c'était sur un article que j'avais vu ça Euh, voilà, bon, c'est bon, normalement Oh, des chauves-souris Chauves-souris électrique Bon, chauves-souris électrique, euh, c'est pas forcément la meilleure chose, euh, de tomber sur elle Parce qu'elles font pas mal de dégâts Surtout que j'ai pas vraiment, euh, de combinaison adaptée, euh, à l'électricité Enfin, j'en ai une, mais, euh, j'ai qu'un, j'ai, j'ai que le haut du corps Il me manque le bas et le, euh, le masque, enfin, le chapeau Alors, euh, où est ce truc ? C'est en haut Non, c'est pas en haut, c'est en haut Attendez, parce que, euh, je l'avais vu Je m'en souviens plus du tout, c'est Attendez, bon, là, il y a des mots couplants, là, qui arrivent Euh, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la rumeur Mais, euh, il semblerait qu'il y ait, euh, de nouveaux amiibos Zelda Euh, qui vont arriver Euh, ce serait, normalement, un link de Skyward Sword Et un link de Twilight Princess Voilà, euh, non, pas de Twilight Princess, de, pardon Un autre Zelda, je sais plus lequel C'est, euh, attendez Twilight Princess, euh, et, euh, non, non Skyward Sword, c'est sûr, mais il faut, euh, il y aurait une autre tenue qui arriverait En fait, c'est parce que c'est, on a fouillé le code source du jeu Et on a trouvé, euh, qu'il manquait deux tuniques La tunique de Skyward Sword et une autre tunique Alors, euh, où c'est ? Eh, je crois que c'est, on est bon, là Et voilà, on est nickel, là Super Bon, maintenant, on va pouvoir y aller Alors Euh, vous allez voir, c'est pas une grande fée comme les autres, hein Oh, te revoilà Euh, je veux dire, tu es revenu Je sais que tu as des rubis Bidonnement Je peux trouver toutes mes forces, s'il me le faut Mille rubis Ah bah, mille rubis, bof, j'avais fait le stock, euh, pour rien, alors J'avais déjà mille rubis Alors Merci, j'en avais besoin, hein Mouh, au jeu Revis Elle dit pas la même chose, elle, hein Parce que les grandes fées, elles disent Je sens une puissance débordante Et elle, elle dit, je revis Et d'ailleurs, regardez, c'est tout bleu Normalement, on avait jamais vu de truc bleu comme ça Hihihi, ça fait du bien de prendre un peu l'air Je commençais à avoir les os en compote, là-dedans C'est toi qui m'as libéré Je me présente, je m'appelle Marlon Marlon ? Ah, Marlon Ils auraient pu l'appeler, euh, Malon Peut-être, au lieu de Marlon Parce que Malon, ça aurait fait une référence à Euh... Ah... Ah, comment ça s'appelle ? Ah, 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 ah Euh... Ah, je sais plus le jeu Merde Enfin, il y a... Attendez, Ocarina of Time Et la suite, c'est Majora's Mask Majora's Mask Ils auraient pu faire une référence en l'appelant Marlon Euh... À Majora's Mask Je suis la divinité de chevaux de ce monde Elle est un peu bizarre, cette grande fée, hein Avec un masque tribal, là, un peu chelou Et puisque tu m'as libéré, je dois te récompenser Voyons voir Et si, euh, je te dévorais tout cru Ah, ah, je plaisante, voyons Voilà ce que je te propose Si jamais un cheval que tu chéries tant, euh, venait à trépasser Je lui rendrais la vie Bien sûr S'il, euh, s'il s'avérait que tu, euh, que tu avais toi-même provoqué sa mort Je te châtirais sans pitié Ah, ah, je plaisante, bien sûr Voyons un peu Hmm... Oh, je vois que tu as laissé mourir un cheval Et si je te, euh, si je te envoyais le rejoindre Ah, ah, je plaisante, voyons Bien, euh, elle est un peu, elle est un peu un humour de... de merde, hein Bien, tu veux que je ramène le cheval à la vie Mais oui, s'il te plaît Voilà, on va ramener Carmendo Bien, je vais donc ramener ce cheval à la vie Oh, une seconde Quoi ? Cette pauvre bête me dit qu'elle est morte de ta main Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Euh, tu veux le ramener, euh, pouvoir le tuer à nouveau, c'est ça ? C'est, euh, c'est ça pour toi, un cheval, un outil à utiliser à ta guise Euh, euh, que tu peux jeter, euh, comme une vieille chaussette Vieille chaussette toi-même Non, mais c'est pas de ma faute Il était tombé du ravin Il était... il a atterri dans l'eau Et il voulait plus m'écouter Du coup, ben, j'ai dû le tuer Enfin, le tuer, ouais Désolé Je plaisante, voyons Ton arme a dû riper et toucher, euh, ta monture par accident, c'est ça ? Allons, on ramène... on le ramène à la vie S'il te plaît Très bien, allons-y Alors, qu'est-ce que ça va être, sa magie ? J'ai hâte de voir ça Ok Ouais, il fait une danse à la tribale Ouh là 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 Elle fait un peu chelou Elle fait un peu peur, quand même Et voilà, le petit Kerbendo revit Salut, Kerbendo Il est de retour Tu seras heureux d'apprendre que j'ai réussi à ramener ton cheval à la vie Mais tu vas devoir faire plus attention à lui, euh, à partir de maintenant C'est ton partenaire, tu dois le traiter comme tel Est-ce que j'ai... est-ce que c'est bien compris ? Je plaisante, je plaisante Au revoir, jeune homme Allez, ciao, ciao Bon, elle est un peu chelou, cette grande fée, hein Mais très très bizarre Hé, salut ! Ah, ben voilà, attendez On va le... on va le nourrir un peu, le pauvre Kerbendo, là Parce qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, hein Alors, tiens Voilà Tu peux manger si tu veux Voilà Oh, pauvre petit Kerbendo Bon, je suis désolé, les amis, hein Pour ceux qui adorent les chevaux Mais, euh, c'était pas de ma faute, hein Enfin, voilà, c'était pas... Ouais, c'était pas de ma faute Alors, euh... Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça On va pouvoir aller... C'est quoi, ça ? Oh là là, mais il y a tellement de choses Je sais plus ce que j'ai foutu en... En... Je sais plus ce que j'ai foutu en... 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 En étoile Je sais plus ce que j'ai mis En tout cas, je sais qu'à un moment, j'avais trouvé un souvenir C'était un souvenir à côté de l'acduque d'Illia, je crois Acduque d'Illia Ah, ça doit être ça Non ? Euh... Si, 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 si C'est ça C'est lui, c'est lui, c'est lui Euh... Du coup, on va se téléporter Ah non, d'abord Ce qu'on va faire C'est qu'on va amener Kerbendo au relais Ah, on va pas, on va pas On revient ici Voilà, très bien Alors, on va amener Kerbendo au relais Pour qu'il soit en sûreté Et après, nous allons tout simplement le... Euh... On va tout simplement se téléporter à ce souvenir Comme ça, ça nous fera un souvenir de moins à chercher Et puis après, je vais vous montrer un... Un truc de... Énorme Un truc énorme J'ai trouvé Merci Révali de me parler Pendant que je parle C'est toujours sympa de couper la parole Euh... Ah bah d'ailleurs, attendez Le Korogu, là Euh... Je vais pas le laisser comme ça, hein Attendez, parce qu'il est en haut Il est en haut, là Je pourrais l'avoir Je pourrais l'avoir, je pourrais l'avoir Attendez, on va faire ça Écoutez, euh... Ouais, j'ai envie de laisser Kerbendo là Qu'il fasse sa vie un peu J'irai le rechercher plus tard Ouais, je pense que je vais faire ça Comme ça, ça me fait pas perdre de temps sur mon épisode Alors, euh... Le petit... Euh... Korogu Il est juste en haut D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Mais j'ai combien de noix Korogu Je dois avoir... Je dois en avoir une centaine Ouais, 110, vous voyez Et, euh... En plus, euh... Pour ceux qui se demandent comment Vous pouvez voir... Parce qu'en tout, il y a 900 Korogu Euh... Vous allez me dire Mais comment Sanji, tu peux voir... Parce que tu utilises des noix Korogu Tu les donnes à Noya Du coup, comment tu sais si, euh... T'en as toujours... Enfin, si t'en arrives Ou des 900 ou pas Ah mais non D'accord, je comprends Pourquoi Ah, je comprends Pourquoi... Non, il fallait pas utiliser Rivali Il fallait juste bouger, euh... Au truc là-bas Ah, d'accord Ok, je comprends Non Donc vous allez me dire Moi, Sanji, comment tu fais Pour savoir combien t'as de sanctuaires Et combien t'as de noix Korogu en tout Et bah, tout simplement Dans les temps de chargement Vous pouvez voir Combien vous avez de noix Korogu Et de sanctuaires Que vous avez fait en tout Les sanctuaires, je crois qu'il y en a... Je crois qu'il doit y en avoir Une centaine Ou peut-être 80 90 Je sais plus trop 70 peut-être Je sais plus En tout cas, il y a une bonne récompense À la fin, euh... Quand vous avez terminé Tous les sanctuaires Il y a une bonne récompense à avoir Euh, voilà Alors, on va Euh... On va normalement Avoir Voilà Le petit Korogu On va avoir le Korogu Super Et donc, normalement Voilà Ah, nanana Non, d'où il fait que je m'a trouvé Le Korogu Cette petite noix Que vous a donné un Korogu Ça en peut-être Oui, bon, de toute façon Ça, je l'avais déjà vu Alors Oh ! Oh, regardez C'est le dragon C'est le dragon Il est de retour Hein, le dragon Je crois que c'est le dragon de foudre Pour l'instant Avec vous, je crois que j'ai vu qu'un dragon Moi, en off J'en ai vu deux Euh... J'ai vu un dragon de foudre Et j'ai vu un dragon Euh... De feu Un dragon de feu Donc, voilà Et nous revoilà Au sanctuaire de Vachiriaco Vachiriaco Alors Le petit souvenir que j'avais vu Où était-il ? Euh... Alors C'était vers là-bas Ok Bon, d'accord Déjà, je pars du mauvais côté C'est sympa Euh... Ça, déjà, on va casser un peu ça Voilà Du silex De cristal de sel Alors le cristal de sel Je ne sais même pas pourquoi il me le donne Parce que je n'en utilise absolument pas Voilà Cristal de sel Je crois que c'est le minerai Dont je me sers le moins Parce que En fait, les minerais Vous n'en servez pas trop Mais quand vous améliorez Des bijoux Vous avez besoin de minerai Sinon Enfin, ça ne sert à rien Euh... Alors, et bien voilà C'est juste ce petit arbre là-bas Euh... Oh Il y a quelque chose qui a sauté C'était quoi ? Ah non, c'était... Ok, c'était un pigeon Enfin, un oiseau Alors Euh... Voilà, cette arbre là-bas Euh... Je l'avais trouvé Euh... Je l'avais trouvé parce que C'est ce souvenir-là Voilà C'est celui-là Voilà Je l'avais trouvé Parce que j'avais déjà trouvé le pont Donc c'est un aqueduc En fait, c'est l'aqueduc d'Illia Ça s'appelle Et en fait, c'est un PNJ qui m'a dit Euh... En fait, il y a un PNJ C'est un peintre Euh... Il dit qu'il a beaucoup voyagé Vous pouvez le retrouver dans le Viaj Koukoukouriko Et vous aide pour trouver 2-3 souvenirs Voilà, regardez On le voit, l'aqueduc d'Illia Il m'a dit que c'était Euh... Que ça, ça s'appelait l'aqueduc d'Illia Et après, j'avais retrouvé un PNJ Qui disait Euh... Oui, euh... L'aqueduc d'Illia Il est à l'est d'ici Voilà, enfin, voilà Et donc, du coup, on peut trouver le souvenir Alors, 3 2 1 C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter En choisissant de devenir chevalier Tu as suivi les traces de ton père Tu t'es entraîné durement Jusqu'à devenir si fort Que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître C'est merveilleux, exceptionnel même Mais si 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 tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée Mais qu'on ne cessait de te répéter Depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier Se doit de devenir chevalier lui-même Si on t'avait répété ces mots toute ta vie Dis-moi Aurais-tu choisi le même chemin ? Ok donc on a une Zelda carrément complexée Qu'elle ne trouve pas ses pouvoirs C'est triste quand même Alors Là j'avais trouvé un petit gros goût Je ne sais même plus comment Ah oui parce que A mon avis ces deux statues Elles avaient des pommes je pense Alors on peut maintenant enlever ce tampon Et on a terminé Alors Prochain truc dont je voulais vous montrer C'était ici Voilà c'est très très haut C'est une très très haute C'est très très haut dans la montagne Je ne sais pas si je devrais On va se téléporter au laboratoire antique C'est le plus proche Mais je ne sais pas si je devrais vous le montrer Ou si je devrais vous l'élipser Je pense que Je vais faire une partie du chemin avec vous Et après je vais vous l'élipser ça Parce que c'est très 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 long C'est l'un des C'est l'un d'une C'est l'un des Comment ça s'appelle Des 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 L'un des Comment dire C'est l'un des trajets les plus longs Qu'on va faire dans cet épisode je pense Parce qu'il faut monter une montagne Et monter une montagne Le jeu de mots Et c'est très 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 rude Enfin la montagne Voilà Vous devez avoir beaucoup de De stamina Pour pouvoir monter Je suis Je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais dans un Enfin Au début Quand on est allé La première fois au laboratoire antique des limites Je crois Qu'on y était Enfin je crois Que j'étais passé Par cette montagne Alors Elle est où ? Voilà Super Elle est juste là-bas Bon maintenant Avec le pouvoir de Rivali Ça va normalement En fait ça va Ça va aller super vite J'ai hâte De pouvoir Continuer Les Ah bah En plus il y a Oubosa Qui a terminé De son chargement Donc on va pouvoir Défoncer les ennemis Ça ça va être pas mal Alors Oui donc comme je vous le disais Le pouvoir de Rivali Est carrément cheaté Et d'ailleurs je suis bien content De l'avoir eu Pour faire cette petite Cette petite Traversée Alors par contre Je suis bien J'ai bien fait d'aller Au truc village piaf là Je sais pas si je vous l'avais déjà montré Le masque du tonnerre Je crois que oui Donc je Enfin Je crois que oui J'ai bien fait d'aller au village piaf Comme ça je m'a tenu piaf là Mais je sais pas si je vous l'avais montré Le masque du tonnerre Je crois que je vous l'avais déjà dit Je sais plus Je suis plus sûr Alors par contre J'ai eu des bottes spéciales De neige Donc elles sont où ? Attendez Bottes de neige Bottes de neige Je crois que Ah Je les trouve plus Elles sont où ? Attendez Je les ai pas jetées Non non C'est pas possible de jeter des vêtements Je les ai pas Ah non Elles sont là Voilà Bottes de neige Voilà on va pouvoir aller plus vite Sur la neige Parce que la neige nous ralentit pas mal Donc c'est bien d'avoir des bottes de neige C'est un PNJ à côté du 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 Comment ça s'appelle ? De la cité Gerudo De la cité Gerudo Qui nous les donne En fait elle cherche Oh Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah des baies Ok j'ai cru que c'était une nouvelle plante Je me suis dit Ah sympa Je vais trouver une nouvelle plante avec vous Mais non Oui donc c'est un PNJ Qui nous le donne A côté de la cité Gerudo Il faut se déguiser en femme Parce que sinon Elle veut pas nous parler Elle est dehors de la cité en fait Elle est dehors de la cité Elle veut pas nous parler Sauf si tu lui mets un vêtement de femme Et en fait elle nous donne une quête Ça s'appelle Attendez je vais vous montrer Ça s'appelle Épreuve du désert Ou après je chante Traverser le labyrinthe Non c'est pas ça Du journal des neiges C'est pas ça L'arbre solitaire C'est pas ça Le trésor de la neige non plus Non les deux roues Non je crois que ça s'appelle Les huit Les huit guerrières Un truc comme ça Et après si Et après elle vous donne Des bottes de neige Et si vous complétez la quête Elle vous donne des bottes de sable Pour aller plus vite Dans le sable Bien entendu Comme le dit le nom d'ailleurs Alors Oui J'ai l'impression qu'on doit encore monter Et voilà C'est pas une quête de tout repos Ce qu'on est en train de faire Vous allez voir Et on va devoir encore monter Ouais On doit Allez regardez C'est là Vous le voyez ça C'est là Ça Ça Voilà Ça Carbano ne vous a pas entendu Mais Bah ouais tu m'étonnes Carbano il est où Attendez Sur la map Il est où Carbano Il est à l'autre bout Il est là Comment tu veux qu'il m'entende Qu'il m'entende N'importe quoi Alors Ah le château d'Iré Le l'envoi il est là-bas On s'est bien On s'est bien éloigné En tout cas le village des limites Il était Très très loin Donc ça m'étonne pas Par contre j'ai envie d'éternuer Et ça ça m'arrive Presque jamais dans les vidéos Mais quand ça m'arrive C'est horrible Ah Non c'est bon C'est parti Alors Ah Link Il tombe là Oh là là Avec un boulet il glisse en plus là Allez vas-y Vas-y Frankie Et voilà Donc c'est bon Nickel Là on va pouvoir grimper Alors J'ai hâte de voir ce que c'est Parce que j'y suis allé en fait Et j'avais vu un truc tout violet et tout Je me suis dit Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ça Euh Qu'est-ce que c'est que ça S'il faut Euh S'il faut C'est une quête Une grande quête Donc je veux le faire avec vous J'avais vu un truc violet Je me suis dit Oh là 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 A mon avis Ça c'est pas pour le Tout de suite Mais maintenant je sens que je suis préparé Donc on va pouvoir le faire Alors Qu'est-ce que Euh On va devoir monter encore là Bon ça va Heureusement qu'on s'est bien téléporté au village des limites là C'est bon C'était juste à côté On n'avait pas besoin de refaire tout le truc Et Plus je m'en rapproche Plus je sens que ça va être la galère Je sais pas pourquoi Alors vas-y On va utiliser Trois-là J'ai l'impression Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai l'impression que c'est un Un gros monstre Est-ce que ça serait pas un nouveau boss Est-ce que ça serait pas un nouveau boss Oh là 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 Oh regardez ça Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas un nouveau boss Oh 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 ... ... Ok... Alors il s'appelle Nedra et c'est un dragon qui protège un peu toute la famille royale. Et il y a ces espèces de compotes de pommes maléfiques là. Alors on va dégager tout ça. Alors il m'a l'air sympa ce dragon donc du coup on va essayer de l'aider. Mais je pense qu'il faudrait utiliser les flèches explosives. Alors à mon avis c'est comme dans les sonctuaires. Bon il va falloir casser ces trucs. Voilà. Non je sais pas. Ça casse ou pas ? Non j'ai pas l'impression. Ah il s'en va. Eh ! Il revient ici. Eh oh ! Il s'en va. Ah ! Non ! Comment ? Ah ! Là ! Il y a des trucs. Ouais ouais ! Super ! On va pouvoir monter. Regardez ! Oh ! Est-ce que ça va être un combat dans le ciel ? Oh ! Ça serait trop bien ! Oh oui ! J'ai trop l'impression que c'est ça. Oh ! C'est trop énorme. Oh oui ! Attendez c'est trop énorme. Oh non ! J'ai plus le pouvoir de rivalis ! Ah ! Non attendez qu'on va monter sur le pilier là. Le gros pilier. Attendez. J'ai pas l'impression qu'il m'attaque hein. Il est plutôt sympathique ce dragon. Alors on va utiliser des flèches normales. Il est où ? Il est là-bas. Alors tac ! On le déglingue. Par contre il faut que... Voilà ses yeux. Il faut qu'il... Qui nous regarde parce que sinon... Ah ! Et regardez sa tête. Il est trop mignon. Enfin moi j'aime bien. Oh ! Et... Ne fonce pas sur moi quand même hein. Je suis sympa. Enfin je suis un de tes potes quoi. Alors vas-y. On va déglinguer ça. Alors vas-y. Allez ! Voilà ! C'est bon. On a déglingué ça. Euh... Il lui en reste... Ouais. Il lui en reste sur la queue. Il lui en reste sur la queue. Est-ce que c'est cassé ? Ouais ça s'est cassé je crois. Alors vas-y. Vas-y vas-y. Hop ! Attention. Ah non. Ah cette truc maléfique là. Elle est énervante. Ah ! Il en a deux encore. Il lui en reste deux. Attendez. Il lui en reste deux. Est-ce que... Ah oui. Regardez. On va pouvoir le suivre. C'est trop bien. C'est magnifique. Attendez. On dévale la montagne avec le dragon et tout. Mais c'est magnifique. J'adore. Ah mais là je suis comblé. Attendez. Voilà. Je suis conquis là. Vas-y. Bon. Par contre après j'ai plus de flèche. Donc euh... Il va falloir te calmer petit dragon. Petit Nedraque. Nedraque le dragon. Ah. Ouais. Il a plein de... Oh. Vas-y. Attendez. Est-ce qu'on peut monter sur lui ? Attendez. Parce que là euh... Ouais. C'est pas que... Je t'aime pas Nedraque mais le problème c'est que j'ai plus de stamina. Ah voilà. On va pouvoir attraper ça. Voilà. Ouais c'est bon. Ok. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Pourquoi ? Allez vas-y. Dernier. Allez. Ah non. Ah non parce que l'oeil est fermé. Ok. C'est pour ça que je ne peux pas l'avoir. D'accord. Je comprends. Je comprends. Alors. Où est ? Où tu vas ? Ah mais non. Mais je me fais emporter par la houle. Ah. Je vais trop vite. Attendez. C'est l'une des premières fois où je vais aussi vite. Ah non. 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 C'est bon. Ok. Heureusement que je suis fort. Non. Je suis pas fort. Mais heureusement que j'ai un peu de skill. Alors. Il est. Ah il est parti. Il part. Reviens ici Nedraque. Le dragon Nedraque. Il part carrément mais loin. J'espère mon petit gars que je vais pas te tuer en tuant tes yeux là. Parce que ce serait un peu bête. Ouais ce serait un peu bête quand même. Parce que moi je l'aime bien ce dragon. J'aimerais pas qu'il meure. Alors vas-y. Il va vite. Il va vite. Il faut que je. Il faut que j'intercepte son truc. Vas-y. Ah yes. Je crois que c'est bon. On l'a eu. Ouais on l'a eu. Je crois que c'est bon. Ok. Donc là il faut que je frappe Nedraque. Mais il est sympa. Il est gavé joli ce dragon. Source de la sagesse. Ah c'est le truc. C'est la source que Zelda disait dans le précédent épisode. Vous en souvenez j'espère. Alors par contre j'ai plus de flèche. Donc flèche de glace. J'espère que ça va t'aller. Ouais. Bah il est parti. Ah c'est quoi ? Il pleure ? Oh non. Je l'ai fait mal le pauvre. Oh non. Eh reviens. Non je désolais Nedraque. Ah. Il m'envoie un truc. Eh. Qu'est-ce que. On a obtenu une écaille. Ouais c'est une écaille de Nedraque. Parce que flèche de glace et perdure dans cette écaille que l'esprit azur Nedraque a perdu. Elle peut servir d'un ingrédient mais la cuisinée serait sans doute d'où du gâchis. Attendez. Ah mais oui je m'en souviens. Attendez. J'en ai une d'écaille comme ça. J'ai l'écaille de Rordraque. C'était le dragon de la foudre là. Ah. Alors est-ce que là il faut. Alors ils m'ont dit qu'il faut que je foute ça dans la. Dans le truc. Ah ouais. D'accord. D'accord. Waouh. Le trésor de l'annelle terminé. Oh. C'est trop bien. Et du coup il y a une statue de la déesse là. Il faudrait que j'augmente mon nombre. Enfin mon truc. Attendez. Il faut que j'augmente mon. La voie est toute tracée. Il ne reste plus qu'à la suivre. Ah d'accord. Ok. Mais moi je voulais prier. Genre je voulais avoir un nouveau truc. Attendez. On va être tracé. Il ne te reste plus qu'à la suivre. Ok d'accord. Il faut que j'aille dans ce sanctuaire alors. Pour terminer cette mission. Sanctuaire de Jita Sami. Il s'est bien posé Jita Sami là. Parce qu'il était tranquille dans une petite grotte cachée là. Ah il s'est bien posé le pépère là. Approche furtive. Bon. Franchement. Ça doit être l'une des quêtes qui m'a le plus. Waouh. Elle était magnifique cette quête là. Avec le dragon. Tu volais à côté de lui et tout. Bon j'aurais trop aimé que ça soit un combat de dragon et tout. Mais ça va. Franchement ça va. Est-ce que c'est une bénédiction ? Oui c'est une bénédiction de Jita Sami. Les bénédictions en fait c'est quand on... C'est en fait c'est ici. Voilà. Tous ces sanctuaires là. Épreuve tout ça. Ces sanctuaires là. Avec une mission. Ce sont tous des bénédictions. Par exemple. La bénédiction c'est à dire que c'est un... On rentre dans le sanctuaire et direct vous avez un coffre et le sage. Et en fait. Ce qui est bien là. Trident des glaces. Oh trop cool. Oh trop bien. Trop bien. Trop bien. Alors c'était le dragon des glaces lui. Hum. Pas mal. Bon ça je jette. Je s'en fous. Trop bien. Trident des glaces. J'ai un trident de... D'électrique. Mais ça n'a rien à voir. Waouh. Il est trop beau. Le trident. Ah trop bien. Alors trident des glaces. On va le prendre. Voilà en photo. On a eu le trident des glaces. Super. Et on va pouvoir prendre la petite orbe du courage là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu es parvenu jusqu'au sanctuaire. Tu as trouvé. Tu t'es dit un héros. Ok. Emblème du triomphe. Voilà. Oh là là. Je vais y arriver un jour. Et voilà. Mon devoir est désormais accompli. Et bien super. Et bien super super cool. On fait déjà 39 minutes. Mais écoutez. Je pense qu'on va se terminer là. Parce que c'était une quête magistrale. La prochaine fois on va continuer dans nos quêtes de créatures divines. Je pense qu'on va plutôt aller vers les auras. Je pense. Les gorons je les garde pour la fin. J'aurais préféré les auras. Ouais. On va plutôt garder les auras. Enfin les gorons pour la fin. Alors. Et du coup toi la statue là. Alors sympa mais. Prier. Attendez. Prier. Voilà. Prier. Toi qui as surmonté des épreuves. Enfin les épreuves. Obtenu des emblèmes du triomphe. Ok. Bon on va prendre de l'endurance. Oui on va prendre de l'endurance. Parce que l'endurance j'en ai un peu besoin quand même. Surtout pour grimper plus vite. Enfin pour grimper plus haut. Et grimper en sautant. Et ça c'est bien grimper en sautant. Et voilà. Réceptacle d'endurance. Super. Et hop. Ah une troisième petite barre. Ramène la paix. Pas de soucis. Et une troisième petite barre. A mon avis le link il est pareil. Mais par contre excusez-moi les amis. Mais le dernier souvenir là. Enfin je sais pas. Attendez. Le dernier souvenir. Ah ouais ça me fait. Ah ouais trop bien les photos qu'on avait prises et tout. Alors. Le dernier souvenir. Enfin. Ouais lui là. Ah c'est pas ici en fait. Mais je sais pas du tout où c'est ça. Bah dites dans les commentaires si vous savez où ça se trouve ça là. Cette photo. Dites moi où ça se trouve. Parce que je trouve. Je sais pas où c'est. Du coup ça serait bien. Bon ça on peut enlever l'étoile. Et du coup voilà. Est-ce que je pense. Mais est-ce que là c'est une super vidéo. On a libéré Nédrak. Est-ce qu'il y aurait pas un truc tout en haut. De cette montagne. Je pense que ouais. Il devrait y avoir un korogu. Un truc. Je sais pas à mon avis oui. Alors vas-y monte. Avec notre truc d'endurance. Maintenant on peut grave monter plus haut. Enfin plus vite. Alors vas-y. Bon. Link il a quand même du courage. Parce que moi. Jamais je m'entrais sur cette montagne. Surtout pas m'accrocher à des trucs de glace comme ça là. Parce que ça doit être vachement glissant. D'ailleurs c'est un peu bizarre qu'il glisse pas. Quand même. Et voilà. Et on est tout en haut. Il y a que dalle. Je suis triste. Non il doit y avoir un truc. C'est obligé. Ah non il y a que dalle. Ah c'est la tristesse. Ah la tristesse. Ah la tristesse. Eh. On pourrait. Est-ce que vous pensez que là la tour on peut la faire en one shot. Attendez. Parce que autant en profiter de ma hauteur quoi. Est-ce que vous êtes prêts les gars. Moi. Je suis prêt. Donc on y va. Et c'est parti. On va utiliser le pouvoir de révali. Et on va pouvoir partir vers là-bas. Bon. A mon avis. Ouais. Je pense qu'on pourrait se rapprocher de cette tour là-bas. Ah. Même. Je pense qu'on pourrait carrément monter dans cette tour. Ça serait pas mal. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. On fait déjà 42 minutes. C'est bon. On est pas mal. Tant qu'on fait pas un épisode d'une heure. Ça va. Euh. Eh ben. On aura. Mais est-ce que. J'ai une question. Parce que Nedrak. On l'a sauvé. C'est sympa. Mais. On l'a quand même. On lui a quand même shooté dedans. Au pauvre Nedrak quoi. Est-ce que. Est-ce qu'il est mort. Est-ce qu'il revient. Ou il revient plus jamais. A mon avis. Il doit revenir. Parce que. Il doit nous redonner une écaille. A mon avis je pense. Donc. Ouais. S'il revient pas. Ça serait un peu dommage quand même. Parce que. Il a de la prestance. Quand même ce dragon. Enfin. Il est cool quoi. Euh. Et on a obtenu un trident des glaces. Mais par exemple. J'aurais préféré une autre arme. Genre. Un trident. De dragon. Un truc qui se cache. Qui se casse pas. Vous voyez. Bon. On va utiliser ça. Vous voyez. Parce que. En fait. Ça c'est. Une double barre. Voilà. C'est. Les trucs jaunes. Que vous voyez. Les petits cercles jaunes. Ce sont des. Oh. Mais on est où là. Eh. C'est quoi ça. Oh. Ça fait vachement flipper comme endroit. Qu'est-ce que c'est que ça. Ah. Mais. Trop bizarre. Genre. On dirait qu'on est. Oh. On dirait un truc abandonné. Genre. Un petit pont abandonné. Là-bas. Il y a un truc bizarre. Ah. Trop. Trop bizarre. Bon. Écoutez. Voilà. Donc. Ce que vous voyez. Les petits trucs jaunes. Ce sont des. De l'endurance. D'absorption. Il y a des cœurs d'absorption. Donc. C'est des cœurs jaunes. Qui sont là. Que quand vous tapez. Ils reviennent. Ils remontent pas les cœurs. En fait. Par exemple. Quand je vais utiliser. Cet truc jaune. Voilà. Par exemple. En fait. Là. Si ma barre verte. Elle se termine. Je vais pouvoir utiliser. De la barre jaune. Sauf que. Si par exemple. Là. Je me pose. Après avoir utilisé. De la barre jaune. La barre jaune ne va pas remonter. C'est que la barre verte. Qui va remonter. Et ainsi. Enfin. Voilà. Jusqu'à temps que j'épuise. Tout mon truc jaune. Sinon ça va pas disparaître. La pluie est torrentielle. Est-ce que je m'approcherai pas. D'une créature divine. Parce que. Les créatures divines. On n'en a plus recroisé là. Attendez. Les quêtes. Quête. Quête. Voilà. Abattre Ganon. Créature divine. Faut donner des souvenirs. Eh ouais. Attendez. Eh eh. Je crois que oui. On est prêt. On est à côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Eh. La pluie est vachement bien faite. On se croirait sur le circuit. Bah voilà. Regardez. J'ai utilisé de la barre jaune. Et voyez. Elle remonte plus. Ça c'est un petit détail. Voilà. On glisse. Ouais. Eh oh. Eh oh. Attendez. Je veux pas. Je veux pas perdre. Je veux pas tomber tout en bas. Bon même. Ça serait un peu bête. Ah. C'est un peu bête. Qu'est-ce que c'est ton pouvoir ? Oui. Eh eh eh. Attendez. On monte bien là. Allez. On est proche. On peut monter. Par contre. Oh. Oups. Le. Le fait que. Euh. Que la pluie. Qui est de la pluie. C'est vachement gênant quand même. Parce que. Bon écoutez. C'est pas grave. On va pas monter ici. Euh. De toute façon je peux pas monter encore là. Enfin ça. Ça m'a l'air un peu trop dans. Un peu trop glissant pour que je monte. Peut-être que c'est une barrière. Je sais pas. Bon écoutez. En tout cas là je pense qu'on ne peut pas y aller. Alors. 45 minutes. Je regarde toujours le chrono. Parce qu'on sait jamais. Euh. Si je dépasse un peu. Et ben voilà. On va pouvoir utiliser le dernier pouvoir de la ville. Voilà. Après il devra se recharger. Mais est-ce qu'on serait pas. On serait pas là. À côté d'un truc. Ah mais. C'est trop bizarre cet endroit. Déjà parce qu'il pleut. Mais est-ce qu'on serait pas à côté de. Ben des auras là. Est-ce que je sais pas. Enfin. La créature divine est juste à côté. Là il y a une autre créature divine. On pourrait y aller comme ça. C'est plus facilement. Ah. Est-ce que. Ça serait pas mal. Attendez. On verra. On verra. Oula. Il y a du tonnerre et tout là. C'est un peu. On est un peu dans le caca là. Par contre. On va utiliser notre masque de. De foudre. Comme ça. Même si le tonnerre me tombe dessus. Au moins. On va protéger. Alors. Voilà. On va pouvoir monter. Et la tour est juste en face. Ah. Ben regardez. Ah. Je crois que c'est mes chaussures. Ah non. C'est pas mes chaussures. C'est quoi qui me fait. Ah. C'est mon arc. Bon. Écoute. Ça va. Même si la foudre se tombe dessus. Qu'importe. J'ai le masque de foudre. Je vais. Tant. Euh. Tantquer. La foudre. Vous voyez. Euh. Alors. Et du coup. On est pas mal. Ah. Super. Est-ce que je vous avais montré ça. Attendez. Je vais vous montrer un truc. Je crois que je vous l'avais pas montré ça. Le fait qu'on puisse. Euh. On puisse chevaucher notre bouclier comme ça. Je crois que je vous l'avais pas montré ça. Bon. Bah écoutez. Je viens de vous montrer un truc sympa. On peut chevaucher notre bouclier comme ça. Et surtout dans les environnements de neige comme ça. On peut glisser sur notre bouclier. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Alors. Euh. Par contre. Ok. Il y a un mage de glace là encore. Enfin. Non. On en a pas vu dans cet épisode. Enfin. Ouais. Dans cet épisode. Il y a un mage de glace. Les mage de glace. Vous savez les mage. Genre. Les mages c'est quand même. C'est rare à voir. Parce que. Moi les mages tu en trouve pas. Dans tous les. Dans tous les coins de rue. Alors. On va pouvoir monter. La pluie est déchaînée. Enfin. Cette pluie elle est déchaînée quoi. C'est ouf. Oh. Et laissez moi tranquille. Voilà. Laissez moi monter. Oh. Il y a des des alphos. C'est tout. Oh là là là. C'est n'importe quoi. Voilà. Allez. On monte. On s'en fout. Alors vas-y. Est-ce que par. Oh. On a classé la. Wouhou. Elle est morte. Ok. On a classé la cheve souris. Euh. Est-ce que. On glisse. Sur cette tour. Euh. Non. Ah c'est sympa ça. Ah. Pas. Ok. Parce que. Je pensais que ça allait être une tour la plus chiante à faire. Mais finalement non. Parce que la tour elle est facile d'accès. Ok. Super. Bon allez. On va utiliser. On va mettre cette tour. On va. Mettre cette tour opérationnelle. Et après on va pouvoir se quitter ici. En tout cas. Euh. Hâte d'explorer cette zone là. Elle a l'air super sympa. Donc. Donc voilà. Alors. Vas-y. 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 Encore. 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 Mais je crois que cette tour je l'avais déjà vue au loin. Je crois que je m'y étais déjà approché. Euh. De cette tour là. Oui. 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 Je crois que je m'y suis déjà approché. A approché. Mais je n'avais jamais vu. Euh. Ce truc là-bas. Enfin. Ça. Ça. Oh. Il y a quelqu'un. Oh c'est un Zora. Salut. Wouah. T'es fou ou quoi. Excuse-moi d'avoir crié comme ça. Tu m'as vraiment filé les jetons. Moi c'est Guv. Gruv. Ok. Au fait. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi alors ? Ah. Bonne question. Très bonne question même. En fait. Euh. Avec le prince Sidon et d'autres Zora du domaine. On cherchait un nignin. J'étais en train de faire une petite sieste digestive. Quand. Euh. Il y a. Quand il y a tout qui s'est mis à trembler. Je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre. Mais c'est juste trop. Si seulement le prince me remarquait. Plus de pont là-bas. Mais dis-moi. T'es un nignin. Tu parles d'un coup de bol. Hum. Prince Sidon. Prince Sidon. J'en ai trop bien. Ah mais oui. Il y a un nignin ici. Euh. Bah oui. Mais la tour. Bah puisque j'ai un sanctuaire activé. La tour. J'ai dû forcément l'avoir. Eh oui. On dirait bien que le prince m'entend pas. Je ferais peut-être mieux de sauter dans la rivière. Et aller le rejoindre. Hum. Ou pas. C'est trop dangereux là. C'est bien trop. C'est plutôt un coup à me briser les arêtes ça. Désolé Lilien. Faut que je trouve comment descendre d'ici. C'est vrai que ça doit prendre un petit peu de temps. Prévu. Euh. Prévu pour prévenir le prince. Ok d'accord. Euh. Oui. Mais ça j'avais jamais vu. En fait j'avais activé le sanctuaire. Mais ça j'avais. Enfin j'avais vu la tour. Mais le sanctuaire. Enfin le domaine Zora. A mon avis ça doit être ça. Le domaine Zora. Si le truc s'appelle le domaine Zora. Ça ferait une grande sorte de référence à Ocarina of Time. Mais. Euh. Et même à Majora Smash. Je crois qu'il y avait un domaine Zora. Euh. Oui. Donc la tour je l'avais forcément vu. Puisque j'avais activé un sanctuaire juste à côté. Mais. Euh. L'espèce de. Domaine là. Et même avec les Zora. J'aurais jamais rencontré un Zora. Enfin voilà. C'est trop bizarre. Bon. Écoutez. Et ben voilà. Trop bien. Il est local. Super. Et maintenant. Bon par contre on fait flipper avec notre masque. C'est un peu chelou quand même. Et voilà. La petite larmichette tombe. Alors. Vas-y. Montre nous la voie. Et super. Alors. Ah ben oui. Clairement. Les cartes de zone ont été enregistrées. Et ben oui. Clairement. Là. Ah. Super. 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 Alors. N'empêche. La carte. Elle avance bien. Quand même. Il ne nous reste plus que 3 tours à activer. Et après on aura fini. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Oui. Je vois. Oui. Oui. Mais ça c'est les sanctuaires. Ça je les ferai en off. Bon. Et bien les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de The Legend of the Breath of the Red. La prochaine fois. On va explorer un peu ce truc là-bas. Le Domaine Zora. À mon avis ça s'appelle comme ça. On va voir le prince Sidon. J'espère le trouver lui. Le petit prince Sidon. Puisque le Zora nous en a parlé. Donc on va voir qui c'est. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à lâcher un gros pouce bleu. Pour suivre la série. Et ça me motive encore plus de faire des épisodes. Si vous lâchez un pouce bleu. Mais. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez. Bisous à tous. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501